Je donne la parole à madame Catherine Olivet qui a 3 minutes 50 mais elle sait faire pour nous apporter une conclusion dont on sait qu'elle va être caustique. N'oublie pas que tu as besoin de garder ton énergie pour l'après-midi. Alors, je vais... Oui, est-ce que vous m'entendez bien ? Alors simplement, je vais obéir à l'injonction d'Emmanuel de repartir d'Alzheimer et droit de l'homme pour remonter à tous les hommes. Cette déclaration universelle, tous les êtres humains, alors quand on dit hommes, soyons pas sexistes, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ce que j'aimerais qu'on touche du doigt, c'est qu'on a tous bien conscience que c'est un idéal à poursuivre, un idéal individuel, un idéal collectif, mais qui est à poursuivre sans fin comme un horizon, mais qu'on a bien du mal à toucher du doigt dans la vrille concrète. Je vais repartir des trois mots qui sont inscrits au fronton de nos mairies. Liberté. Alors là, c'est une actualité terrifiante, mais ma liberté de manifester dans la rue, elle s'arrête aux limites de l'autorisation du préfet pour la sécurité publique. Et c'est normal, mon propos n'est pas contestataire. Il est juste de dire qu'il n'y a pas d'exercice concret de la liberté sans limite. Ma liberté de me promener dans la cité, comme c'est un droit à l'universel, s'arrête aux limites de mon fauteuil roulant au premier étage d'un immeuble sans un sorceur. Donc, toutes nos vies, et je vais même vous livrer une anecdote assez amusante, intéressante, sur le plan sociétal. Vendredi après-midi, je n'ai pas dit samedi, vendredi après-midi, dans une de mes belles villes de Seine-Saint-Denis, la liberté de faire un sitting des élèves, des lycéens, le vendredi après-midi, s'est arrêtée, parce qu'en faisant leur sitting, ils bouchaient une rue, et cette rue sert de lieu de passage pour l'approvisionnement des dealers qui vendent leurs produits festifs, le vendredi après-midi, pour pouvoir faire un week-end festif. Et donc, ce n'est pas la police qui a retiré les jeunes gens qui étaient assis dans la rue, c'est les dealers avec quelques gros bras qui sont venus balancer quelques baffes pour libérer leur commerce. C'est intéressant par rapport aux images qu'on a vues samedi dans certains lieux. Simplement pour vous dire qu'il y a obligatoirement des limites à la liberté, et la dernière limite que j'aimerais vous donner, c'est un très beau film de France Alzheimer, qui montre un monsieur malade en slip dans un abri d'autobus. Et son fils le rejoint en caleçon, et lui explique que tous les gens qui sont là dans la rue autour de lui, eux supportent un pantalon malgré la chaleur. Et donc il lui propose de remettre son pantalon, et puis ensuite de ça, d'aller tous les deux à la piscine pour se rafraîchir. Donc il n'y a pas de liberté sans limite, tout simplement parce que nous vivons en société. Après, les limites sont-elles justifiées ? C'est un tout autre débat. Ce mot « égalité » qui est écrit aussi au fronton des mairies, c'était la Révolution, c'était 1989. Aujourd'hui, le mot « égalité » dans la réflexion éthique, il est plus porté par le mot « équité ». Égalité et « équité » ne sont pas du tout synonyme. Et je vous rappelle que les pères de notre sécurité sociale en 1945 ont édicté cette règle de l'équité et non pas de l'égalité. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. C'est de l'équité, ça n'est pas de l'égalité. Et puis, dans les déclarations, il y a aussi la dénonciation de toute discrimination. Mais je vous rappelle que les sociologues modernes ont inventé le principe de discrimination positive. Donc, le mot « discrimination » n'est pas obligatoirement à rejeter comme quelque chose de négatif. Ça peut être aussi obtenir des droits supplémentaires par rapport à ceux qui en ont besoin. Donc, si la discrimination est contraire au principe, il ne viendrait à personne, au nom de l'égalité, de mettre tous les malades d'Alzheimer en fauteuil roulant au prétexte de ne pas faire de différence avec ceux dont l'évolution des possibilités physiques les contraignent à se déplacer en fauteuil roulant. Ce serait bien un principe d'égalité pervers. Donc, vous voyez, mais quand, pour des raisons d'organisation, on préfère mettre un malade d'Alzheimer dans un fauteuil roulant parce que c'est plus rapide pour rejoindre la salle à manger de l'épave. Alors qu'il est parfaitement capable de marcher, même si ses pas sont hésitants et ont besoin d'être soutenus, eh bien là, effectivement, il y a une discrimination négative dans tous les sens du mot. Donc, je voulais simplement dire que les choses sont plus compliquées, plus subtiles, et qu'en une matinée, bien évidemment, on ne peut donner que des grands messages et des grandes lignes. Le principe de fraternité. Il s'exprime plutôt aujourd'hui sous la terminologie de solidarité. C'est plus le mot moderne de la fraternité. Mais on peut s'interroger, et samedi en est un exemple, on peut s'interroger sur une solidarité qui n'est plus librement consentie, qui n'est plus librement choisie, mais qui est imposée à tous par des taxes, des prélèvements ou l'impôt. Et il ne reste plus qu'un seul espace à la solidarité choisie, voulue, décidée. C'est l'espace du monde associatif et de son fraternel bénévolat. C'est le dernier lieu de la vraie solidarité choisie. Alors, voilà un peu ce que je voulais évoquer pour vous. Nous avons tous des périodes de nos vies, sans pour ça du tout être Alzheimer, des périodes de nos vies où selon la pathologie dont on souffre, on sera provisoirement quand c'est une maladie dont on peut guérir ou définitivement quand c'est une maladie dont on ne peut pas encore guérir, nous serons tous, un jour ou l'autre, atteints dans notre indépendance pouvoir d'agir, agir pour soi, ou dans notre autonomie pouvoir de décider pour soi. Chacun de nous peut en être victime à n'importe quel âge et à n'importe quel moment de sa vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toute situation de faiblesse, toute situation de besoin d'aide expose à un double risque. Celui de ne pas avoir accès aux aides et aux droits et aux soins compétents dont on a besoin, mais en plus de se voir abusé. abusé dans ses droits. Et donc, juste simplement, je voudrais rappeler à vous tous que ce n'est pas les hommes, ce sont les maladies qui atteignent nos libertés. Même si on en guérit, elle atteint provisoirement nos libertés. Ce sont les maladies. Et je crois que la seule revendication partagée pour tous, c'est que l'homme n'en rajoute pas. Que l'homme n'en rajoute pas par indifférence, par incompétence ou par violence. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...